Aujourd'hui, je te fais une émission spéciale comment foutre ton voyage en bordel. Je vais te donner plusieurs trucs pour bien foutre le bordel de ton voyage. Premièrement, arrive en retard à l'aéroport. Comme ça, tu vas être sûr et certain. Tu n'as pas besoin d'attendre trois heures avant que ton vol parte. Non, non, non. Arrive une demi-heure, une heure avant que ton vol s'en aille. Comme ça, tu vas être sûr, mon deuxième point, de rater ton avion. Comme ça, tu vas pouvoir t'en payer un autre pour aller à la destination où est-ce que tu voulais aller. Fait qu'un, arrive en retard. Deux, rate ton avion. Comme ça, tu vas être sûr que ton voyage va être vraiment bordélique. Ensuite, vérifie surtout pas ton passeport. Bien non, d'un coup, tu serais pris à destination et que tu ne peux plus embarquer dans l'avion pour en venir parce qu'avant de partir, ils n'ont pas vérifié la date. Puis, rendu là-bas, bien, ta date de ton passeport était expirée. Puis là, ils ne veulent plus te faire embarquer. Fait qu'imagine, tu es avec ta petite famille, tes enfants, tu arrives à l'aéroport, tout le monde embarque dans l'avion. Sauf toi, parce que ton passeport, bien, tu ne l'as pas vérifié, évidemment. Fait que pour être sûr de bien foutre le bordel, ne vérifie pas ton passeport. Ensuite, arrivé à destination, ne te mets surtout pas de crème solaire. Écoute, ça ne sert absolument à rien. Voyons, le soleil, il ne te brûlera pas la peau. Tu ne seras pas des petites cloches d'eau tellement que tu vas être brûlé. Bien non, bien non. Toi, de la crème solaire, tu n'en as pas besoin. Ce que je te suggère même, c'est de mettre de l'huile de bébé. Bien oui, écoute, tu vas bronzer bien plus vite et tu vas être bien plus noir rapidement. Fait que mets surtout pas ça, de la crème solaire. Amène une bonne huile de bébé, ça va t'aider. Une autre chose pour vraiment foutre le bordel dans tes vacances, fais la fiesta toute la nuit. Donc, tu vas déranger tout le monde. Ça veut dire que toi, quand tu vas fêter, tu vas crier sur ton balcon à 2-3 heures du matin. Tu vas transporter les chaises, les tables. Tous tes voisins vont t'adorer. Comme ça, tu vas avoir beaucoup d'amis le lendemain à qui jaser. Fait que c'est sûr qu'en faisant la fiesta toute la nuit, tout le monde va t'apprécier au plus haut point. Et tant qu'à être là, tu es dans ta chambre, on est en pleine nuit, puis tu décides de faire l'amour. Écoute, crie fort. Assure-toi de crier tellement fort pour que tout le monde se réveille, puis que tout le monde t'entende. Puis ils vont tellement aimer ça, t'entendre jouir et crier très fort. Tu sais, quand on est dans un hôtel, il me semble que c'est un minimum. Tu peux au moins entendre ça une fois dans tes vacances. Ensuite de ça, pour être sûr de bien, bien foutre le bordel dans tes vacances. Bois comme un trou. Comme ça, tu vas être sûr et certain de te déshydrater. Mais écoute, bois pas juste une journée. Tout le long de tes vacances, reste sous. Du matin jusqu'au soir, comme on dit toujours, il doit être midi à quelque part dans le monde. Fait que même si tu commences à 7h ou 8h le matin, c'est pas grave parce qu'il est midi ou 5h à quelque part. Fait que donc, bois comme un trou tout le temps. Parlons maintenant des costumes de bain. Écoute, est-ce que tu connais les costumes de bain dino, dino camaro qu'on appelle? Tu sais, les petits costumes de bain où tout ce que tu vois, c'est le paquet en avant, là, tu sais, là, qui est bien moulant. Le costume de bain est tellement petit que tu vois juste le paquet pour les hommes. Pour les femmes, écoute, mets ça le plus petit possible. Tu sais, là, juste un fil entre les fesses, puis juste un petit fil avec une petite étoile sur le bout des seins. Tu sais, les petits costumes de bain mini, 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 mini. Faut même dire que c'est plus un costume de bain, là, tellement qu'il y a juste une petite ligne un peu à quelque part. Écoute, ça, c'est la nouvelle mode, là. Foute le bordel dans ton couple, mets-toi un beau costume de bain mini, 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 mini. Hein? Comme ça, tout le monde va te regarder, puis tu vas être la star. Puis tant qu'être la star, puis avoir un petit costume de bain mini, 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 bien épile-toi pas, là. On veut surtout voir les poils sortir chaque côté de ton costume de bain, là. Tu sais, c'est tellement cute, là, quand t'es t'étendu, puis qu'on voit toutes les poils de ton mini costume de bain. Fait que comme ça, là, c'est sûr et certain que les gens vont t'apprécier, puis ils vont aller te parler, puis ils te regarderont pas de travail. Non, 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 non. Ensuite, étant donné que là, t'es beau, t'es en ton beau petit costume de bain, mange beaucoup, mange trop même. Comme ça, tu vas être en super forme. Tu dormiras pas partout, là, sur la plage, sur la chaise, tu sais, je veux dire, écoute, les buffets sont tellement immenses. Assure-toi de manger beaucoup trop à chacun de tes repas. Ça, c'est super important. Écoute, je vais m'arrêter là pour cette émission-ci, parce que j'en ai dix autres pour toi à te raconter. Je te ferai un autre épisode. Comment foutre le bordel de ton voyage, épisode 2. J'espère que là, avec tous les trucs que je t'ai donnés jusqu'à maintenant, hein, t'es en train de bien foutre le bordel dans ton voyage, puis on continue une prochaine fois. T'abras, je te donne rendez-vous. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada